salut salut avant de commencer je tiens à vous rappeler que la chaîne est passé du hacker du 21 la solution informatique bon en fait j'ai décidé de de tout généraliser pour faciliter les choses bon commençons aujourd'hui le numéro c'est comment en fait le budget aujourd'hui c'est comment configurer internet mcm orange initial pour faciliter les choses passées beaucoup de gens ont du mal à le faire une fois j'étais peut-être avoir acheté nouveau téléphone et autres bon et c'est pas pour des raisons diverses bon aujourd'hui nous allons apprendre à laisser sans plus tarder on va commencer le but d'entrer déjà dans vos paramètres plus rechercher réseaux mobiles par la suite bon mon téléphone c'est un téléphone dios du bleu sim bon on va recommencer par les paramètres orange créer une nouvelle apn bon en fait mon téléphone déjà configuré mais pour la vidéo on va créer nouveau à peine bon déjà le nom d'utilisateur orange non bon désolé ça c'est le nom du du point ça c'est le nom du réseau orange mois et de orange la peine orange c'est mcmgprs cmgprs le proxy non le proxy n'est pas obligatoire vous n'avez pas besoin de l'insérer le poids non plus le nom d'utilisateur ou en jeu orange également le serveur non plus mss non pour 6 mm mms non pour autre type d'authentification apn protocole à apn ipv4 non l'adresse ipv4 n'est pas obligatoire le protocole à ptl apn obligatoire réseau une fois vous enregistrez bon et voilà mon réseau là je vais me connecter déjà avec je vais décider de cocher changer bon ce n'est pas un problème maintenant nous allons rentrer dans les paramètres de mtm mobile on fait la même chose on repère un réseau mobile plus on entre dans mtm bon à peine bon ici on n'est pas on va pas perdre le temps armes a rempli les deux formulaires bon tout c'est qu'on va faire le nom on décide on peut donner n'importe quoi comme nom la peine c'est ça qui est important bon je vais quand même être un tienne wap c'est ça la peine de mtm camourne mtm web le port non c'est pas obligatoire c'est négligeable les deux éléments et les éléments aussi qui sont très importants c'est le mtm user comme nom d'utilisateur mot de passe mtm user également bon avec ces trois éléments je précise mtm tout le reste pour procès ne sont pas important la pn nom d'utilisateur mot de passe vous connecter c'est simple bon on va rentrer en est bon en utilisant le formulaire de mtm cette fois mais je vais pas confiurer mais je vais vous montrer comment vous pouvez remplir c'est simple je vais vous montrer comment vous verrez en plus bon désolé désolé bon cette fois on revient à nestelle on entre dans les on revient pour les paramètres d'une estelle on entre dans les paramètres mobiles bon je vais soit choisi bon ici j'ai pas ici mais c'est dans mon téléphone mais c'est que je vais expliquer est valable connaissez je prends le cas de mtm je vais créer une verre à peine pour remplir le champ de test que nous voyons devant à peine e-e-e-connect c'est ça la peine de nestelle le pop si tout ça ne sont obligatoires non diffusateurs ont rempli nestelle mot de passe nestelle et puis vous pouvez vous connecter c'est simple une fois à avoir rempli tous ces trois éléments comme à mtm et nestelle vous connecter la pn de nom du nom d'utilisateur et mot de passe vous pouvez vous connecter bon si vous avez aimé ce petit numéro n'hésitez pas de vous abonner dans la sur la chaîne partager et commenter bon je tiens à vous rappeler j'ai comme j'ai dit tout à l'heure le lâcher n'est pas c'est dur à créer du 21 la solution informatique si vous avez des petits soucis vous pouvez laisser en commentaire peu importe en informatique peu importe le domaine de l'informatique je verrai et voir quoi je peux faire pour vous merci à la prochaine à la prochaine merci bon le prochain et sans oublier le prochain numéro je vais vous apprendre comment utiliser le thème juste voilà c'est un peu comme l'invite de commande du windows le terminal c'est linux mais sur android cette fois merci merci à la prochaine